Générique 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 Bonsoir à tous, on débute notre journal du Mercato dans l'Hexagone où l'Olympique de Marseille se fait dépouiller sur le marché des transferts. Après le départ de nombreux cadres, le club marseillais s'apprête à perdre Brice Diadjegi qui devrait signer un contrat de 4 ans à Watford contre 4 millions d'euros mais aussi Romain Alessandrini qui pourrait quitter la Canebière pour rejoindre l'Olympiakos. De son côté, George Kevin Nkudu est attendu à Tottenham pour passer sa visite médicale et devrait rejoindre le club londonien pour un transfert estimé à 13 millions d'euros. Une arrivée au sein du club anglais qui pourrait provoquer le départ de Clinton & G vers l'OM. Mais alors que le Camerounais ne semblait pas intéressé à l'idée de rejoindre Marseille, Tottenham, de son côté, ne serait pas contre un transfert définitif de son attaquant. Toujours dans le sens des arrivées, l'OM tient désormais une nouvelle cible offensive. En effet, selon nos informations, les Olympiens ont formulé une offre pour Matma Osumanu-Otto, buteur gagnéen de Sangdal. Enfin, alors que la piste menant à Jordan Viretou est toujours d'actualité, la direction marseillaise aurait entamé les discussions avec l'ancien parisien Stéphane Sessegnon, libre comme l'air depuis la fin de son aventure à West Brom. Toujours en France, Sofiane Bouffal ne manque pas de courtisans. Selon nos informations, le meneur de jeu du LOSC est dans le viseur de Wolfsburg, tandis que Schalke serait également sur le dossier. En Espagne, le Real Madrid va enfin passer à l'action. Alors que le dossier Paul Pogba est toujours d'actualité, Zinedine Zidane aurait décidé de s'activer sur l'arrivée d'André Gomez. Seul problème, et non des moindres, Valence ne lâchera pas le milieu de terrain portugais contre une offre inférieure à 110 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Pour renforcer son attaque, à Casablanca pourrait s'offrir le très courtisé Gabriel Jesus. Les Meringue devraient débourser près de 30 millions d'euros pour recruter la pépite brésilienne de Palmeiras. Cap sur l'Angleterre désormais, où Arsenal multiplie les pistes. En effet, le jeune allié Philippe Hawks serait suivi de près, tout comme Jason Denayer, Matthias Ginter et Carlos Baca. De plus, Robolding aurait passé sa visite médicale, et le jeune défenseur de Bolton devrait signer très prochainement chez les Gunners. Toujours en première ligue, Riyad Mahrez affole le mercato. Alors que le Barça semble apprécier l'allié de Leicester, c'est au tour de Manchester City d'entrer dans la danse. Une offre de 40 millions d'euros est évoquée. Enfin, cet officiel Arnaud Luzamba, milieu offensif de Nancy, s'engage avec l'OGC Nice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.